Fini l'époque où les cybercafés faisaient guicher plein à des clients ferreux du net à travers nos villes. A Pointe-Noire par exemple, la majorité des maisons dédiées à cette activité ont mis la clé sous les verros. Pour les rares qui existent encore, plus rien n'est comme avant. Avec l'évolution maintenant, c'est pas comme avant franchement. Avec l'évolution, comme on peut pas tout faire avec le téléphone aussi. Exemple comme les impressions et puis l'esclenage là, voilà bon, quand même on s'est débrouillé un peu avec. Bon, souvent quand ils viennent, ils viennent se connecter, juste pour imprimer deux ou trois pages, ainsi de suite. Mais passer le temps à naviguer, vraiment, c'est un peu difficile. Reste pour certains quelques travaux particuliers, nécessitons l'impression. Vraiment, il y a une très grande différence. Avec l'avènement du téléphone portable, vraiment c'est vraiment différent. Le jour, parfois on ne reçoit rien, on ne reçoit pas comme un client. Il y a des jours où on reçoit deux ou trois, mais c'est rare d'en avoir cinq. Un jour, on va arriver vraiment à la fin du cybercafé. De temps en temps, il y a des gens qui viennent, parce que là, c'est pas tout le monde qui a l'Android. Voilà, il y a des gens qui viennent de temps en temps, et puis naviguer Facebook, et puis voilà. Rappelons que la libéralisation du secteur des Hinti, qui a largement contribué à la disparition, ou presque, de cette activité. Rappelons que la libéralisation du secteur des Hinti, qui a largement contribué à la disparition des Hinti. Sous-titrage Société Radio-Canada